Bonjour à tous, moi je vais vous parler de MBTI et comment l'utiliser pour mieux comprendre ses collègues, pour que ça se passe bien au boulot. Donc premièrement le MBTI qu'est ce que c'est ? MBTI ça veut dire Myers-Briggs Type Indicator. Ça vient du coup de Myers et Briggs qui étaient deux psychologues et ça date de 1962. Donc c'est une méthode qui permet de trouver des profils psychologiques pour des personnes. L'idée c'est que c'est basé sur les travaux de Carl Gustav Jung qui était un psychanalyste, je précise déjà. Donc c'est un indicateur composé de quatre dimensions. La première étant extraversion, introversion. La deuxième sensation, intuition. La troisième pensée, sentiment. Et la quatrième jugement, perception. L'idée c'est qu'avec ces quatre dimensions, on va prendre là où les personnes penchent. Donc si une personne est plus extrovertie qu'elle est introvertie avec la CE. Et ainsi de suite. Comme ça, du coup, ça donne quoi ? Bah ça donne des profils de personnalités. Donc on a grosso modo quatre familles de profils. On a les analystes. Donc c'est des personnes qui sont très logiques, qui aiment bien décomposer des problèmes, qui ont une façon de réfléchir très analytique. Les avocats qui mettent en avant premièrement l'humain. Les sentinelles. Donc c'est des personnes qui aiment bien les procédures, c'est des personnes qui aiment bien les process routiniers. Être plutôt du coup dans la sensation, le fait de sentir les choses. Et finalement, les explorateurs qui sont un peu des aventuriers. Il y a différents profils. Je vous laisserai consulter. Il y a tous les liens après. Donc l'idée, je veux un exemple de profil. L'inspirateur a une FP. Donc son nom, c'est l'inspirateur. Il a des avantages et des points faibles. Donc les points forts, en général, sur les profils, sur les descriptions de profils MBTI, ils sont plutôt corrects. Par contre, du coup, les descriptions, on en parlera après, mais elles sont un peu moins correctes. Donc les points forts, en général, le NFP, c'est des gens qui sont plutôt curieux, observateurs, énergiques, enthousiastes, d'excellents communicateurs, qui savent laisser couler un peu quand il y a de la tension, qui sont très populaires et amicaux, en général, ils sont en même temps avec tout le monde. Malheureusement, ils ont des difficultés à garder le cap longtemps. Ils aiment parce qu'ils n'aiment pas les process routiniers. Donc c'est quelqu'un au boulot qu'il faut quand même le suivre un peu, histoire qu'il a besoin qu'on l'ait à garder le cap, tout simplement. Ce sont des personnes qui ont tendance à overthink, c'est-à-dire qui vont se dire « Tiens, il a dit ça, peut-être qu'il a voulu dire ça. » Alors qu'en fait, non, la personne a dit ça, et que c'était uniquement ça. Et qui ont des propensions au stress. Donc voilà un exemple de profil, sachant que les profils, en général, sont bien plus détaillés. Il y a des détails sur comment les personnes procèdent avec leurs amis, comment les personnes procèdent en famille, au travail, etc. Du coup, comment se servir du MBTI ? L'idée, c'est que moi, ce que je conseille, c'est de bien comprendre les profils des gens. Et si eux se reconnaissent aussi dans leur profil, c'est aussi important. Du coup, pour apprendre à connaître les nouveaux venus, rencontrer d'autres façons de penser, procéder, vivre. Parce que du coup, on n'a pas tous la même façon de gérer le stress, la même façon de travailler. Il y en a qui peuvent enquiller 10 heures par jour au TAF, sans problème, toutes les semaines. D'autres, pour qui c'est plus difficile. D'autres, pour qui... Certains pour lesquels, du coup, le travail, c'est la vie. D'autres, c'est la famille. Voilà, on a chacun des objectifs différents. Du coup, ça permet de connaître les systèmes de valeurs des collègues et de voir dans quoi ils se reconnaissent. Du coup, ça permet aussi de placer la bonne personne au bon endroit. Par exemple, je ne sais pas, si on a perdu les backups d'un client, bon, ce n'est pas une super bonne idée d'envoyer le BOFH qui sort de sa grotte. Vaut mieux envoyer plutôt le chef de projet qui va aller faire un peu de diplomatie. Du coup, ça peut aider les personnes à s'améliorer. Parce que, du coup, on va pouvoir essayer de voir quels sont leurs points faibles et quels sont leurs points forts. Tout simplement, histoire d'exploiter leurs points forts et les aider à atténuer leurs points faibles. Tout ça, du coup, permet de créer un climat de confiance. En fait, l'idée, c'est de dire, je... La personne se retrouve dans son profil, donc je vais lui faire confiance. Je vois qu'elle a plutôt des tendances à stresser, à gérer certaines choses mieux que d'autres. Donc, je vais simplement... En fait, je vais lui dire que c'est normal et que, du coup, on va s'améliorer ensemble. Donc, ça permet de créer un climat de confiance. Comment ne pas s'en servir ? Ben, tout simplement pour avoir un verdict définitif. Ah oui, toi, t'es un INTJ. Les INTJ, c'est des gens très scientifiques, c'est des architectes. C'est des gens très, très précis. Mais, voilà, au niveau social, ils ont un peu de mal. En général. Pour recruter. On cherche un évangéliste. Malheureusement, ton profil MBTI dit que tu es un introverti. Donc, ça sera niet. Tout expliqué par le type. Elle prend toujours mal la critique. Elle est trop dans les sentiments. Ou, managé par le type, carrément. Elle a un profil peu assuré. Ben, je vais en profiter. Je vais lui mettre la pression. Je vais lui faire douter de ses capacités, histoire qu'elle bosse plus. Ça, c'est déjà vu. J'ai déjà vu sur des forums. Ça, c'est déjà vu. Donc, l'idée, c'est que c'est, voilà, comment ne pas s'en servir. Donc, je vous parle un peu, du coup, vis-à-vis du retour d'expérience qu'on a chez Perfect Memory. Parce que, du coup, on a utilisé cette méthodologie depuis longtemps. Et qu'on a déjà de nombreux collègues avec les qui, qu'on a pu rencontrer comme ça. Et puis, on a pu créer un climat de confiance voilà ensemble. Vis-à-vis de la science. Le MBTI, du coup, se base pas mal sur la psychanalyse. Donc, c'est pas top. 25% des gens changent de type après quelques semaines. Ça, c'est pas top aussi. Niveau reproductibilité, si je passe deux tests différents, il y a de grandes chances que je n'ai pas les mêmes résultats. Et globalement, il y a peu d'études sur le MBTI. Et dans les études, en général, ça ne dépasse pas significativement l'effet Barnum. L'idée, c'est que les études que moi, du coup, pour préparer ce talk, j'ai un peu consulté l'état de l'art. L'idée, c'est que pour le MBTI, vis-à-vis des points forts et des points faibles, ça dépasse l'effet Barnum. Pour les descriptions détaillées, ça ne dépasse pas l'effet Barnum. Du coup, qu'est-ce que l'effet Barnum ? L'effet Barnum, j'ai pris un extrait d'une vidéo d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui s'appelle la statistique expliquée à mon chat. L'idée, c'est que si on prend deux groupes de personnes, donc là, c'est appliqué à l'astrologie. On prend deux groupes de personnes. Donc, dans le premier groupe, on va leur affecter un profil psychologique de façon aléatoire. Il y a forcément des gens qui vont se reconnaître dedans. On procède pareil pour les médicaments, pour l'effet placebo. Il y a forcément des gens qui vont se reconnaître dedans. Donc ça, c'est l'effet Barnum. L'idée, ça va être de dire, est-ce que la méthode fonctionne de profil psychologique, et donc ça, on va pouvoir le démontrer si, dans le groupe pour lequel on va réellement utiliser la méthodologie pour trouver le profil psychologique, si on dépasse l'effet Barnum. C'est ça qui va être intéressant. Quand on dit que ça ne dépasse pas l'effet Barnum, c'est-à-dire que c'est équivalent dans les deux groupes. C'est-à-dire que la méthode ne dépasse pas le hasard au niveau des profils. Mais l'idée, c'est que les profils en eux-mêmes, en fait, sont quand même relativement intéressants. Du coup, comment ça se fait que ça ait bien marché chez Perfect Memory ? En fait, c'est que le MBTI, on l'a utilisé dans un cadre, en se disant, grosso modo, on a découvert qu'après, que ça n'était passé par l'effet Barnum. On l'a utilisé dans un cadre, en se disant, en rétrospective, je vais utiliser l'expression, peu importe l'alcool pourvu qu'on est l'ivresse. Donc l'idée, c'est qu'on avait des profils et ça a permis de lancer une démarche de vivre ensemble. Et sa démarche de vivre ensemble, en fait, a fait en sorte que, du coup, chacun a fait preuve d'empathie et essaie de comprendre les autres, de se mettre dans les bottes des autres, d'accepter sa vision. Ah oui, un tel, il part souvent plus tôt que moi. Bon, il fait un peu chier parce que du coup, on a du retard. Oui, mais il a une vie de famille et que pour lui, du coup, le travail, c'est peut-être un peu secondaire par rapport à sa vie de famille. Du coup, savoir qu'on ne supporte pas tous le même fardeau. Peut-être que pour certains, une critique, si je m'en fiche, pour d'autres, en fait, ça va vraiment les toucher. Pour certains, bosser 10 heures, ça va. Pour d'autres, en fait, ils fatiguent, ils ont besoin de moins ou alors ils ont besoin de plus de pause, etc. On a chacun des façons de procéder qui sont différentes. Et lancer ça, en fait, l'utilisation du MBTI dans la boîte, ça a permis, du coup, de créer un climat de confiance où chacun, en fait, était prêt à accepter la critique et ose la donner. Ah, je pense que tu as été un peu cinglant là-dessus, je pense qu'il faudrait que tu t'améliores. Et puis, en fait, on se rend compte que voilà, dans le profil de la personne, au niveau social, elle dit ce qu'elle pense, elle est honnête. Donc, elle ne va pas chercher, elle va être cinglante, mais elle ne va pas s'en rendre compte. Parce que pour elle, c'est naturel. Donc, l'idée, grosso modo, c'est qu'on a essayé comme ça de créer un climat de confiance. Donc, en bilan, c'est une méthodologie qui est facilement accessible. C'est-à-dire qu'il y a des tests sur Internet. On peut aisément accéder aux points forts et aux points faibles de chaque profil. On peut voir toutes les descriptions, etc. Les profils sont relativement détaillés. En général, si on veut que ce soit plutôt bien fait, on peut le faire réaliser par des pros. Donc là, c'est payant. Bien refaire le test pour être sûr que son profil correspond. Consulter différents profils pour voir que le sien n'est plutôt pas mauvais. Il arrive qu'on ne s'y retrouve pas. Il y a des personnes qui ne s'y retrouvent pas du tout dans leur profil. Mais du coup, c'est un test qui est encore très utilisé dans beaucoup, beaucoup de boîtes. Bien que ça ne dépasse pas l'effet burn-up. Mais c'est quand même efficace pour créer un climat de confiance et de sympathie où chacun va essayer de comprendre les autres. Et du coup, de comprendre que, comme je l'ai dit, on n'a pas tous les mêmes priorités. On n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner. Et on n'a pas tous les mêmes systèmes de valeur. Et du coup, moi actuellement, je suis en train d'étudier le Big Five Indicator qui est un autre type de profil psychologique qui là, en revanche, dépasse l'effet burn-up. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Ah oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est que quand on passe les tests en général, je vous ai montré les quatre dimensions dans la première slide. L'idée, c'est que le test, lui, considère les profils du moment qu'en fait, vous penchez du côté de balance extraversion, vous êtes classé comme E. Sauf qu'en réalité, il peut avoir des erreurs, il peut avoir... En fait, tout simplement, quand vous passez le test, en général, ce n'est pas juste qu'on vous dit que vous êtes E. Si on vous dit que vous êtes E à 10%, 20%, 30%, 40%, etc. Donc, ça permet déjà de savoir un peu mieux si on est plus classé dans les extravertis à fond. Je me recharge vraiment au contact des gens et je me fatigue à être tout seul chez moi. Ou si, du coup, je me recharge chez moi et introvertis, j'aime bien être seul, c'est comme ça que je me recharge. D'autres questions ? Ouais ? Alors, je t'avoue que moi, si on le faisait passer en entretien, je ne l'apprécierais pas. Mais du coup, l'idée, c'est que c'est... Moi, du coup, quand j'ai rejoint Perfect Memory, on me l'a fait passer à posteriori, une fois que j'avais passé les entretiens. Et j'ai envoyé mon résultat et Steny, le patron, PDV de Perfect, m'a répondu avec la liste de tous les profils de tout le monde dans la boîte. En mode, voilà les profils et voilà comment les gens se reconnaissent. Donc, au moins, je veux dire, c'était pas... L'idée, c'est vraiment pas de, comme je l'ai expliqué, il ne faut pas essayer de recruter avec son méthode. C'est vraiment pas fait pour. Et en plus, ça ne dépasse pas l'effet Burnham. Oui ? Devine. J'en ai parlé que d'un seul. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?